Bonjour à tous, c'est Envievius et aujourd'hui on se trouve pour une grosse vidéo de 2021 où on va parler un petit peu de tout ce qu'il faudrait savoir pour commencer ou pour reprendre Star Wars The World Republic en 2021. Donc cette vidéo elle va se diviser en deux grosses parties, une pour les débutants et une pour les personnes un peu plus vétérans qui s'y connaissent un peu dans le jeu, qui souhaitent reprendre ou alors qui souhaitent avoir des infos complémentaires. Donc il y aura tout un timecode dans la description avec toutes les étapes. Donc par exemple voilà il va y avoir dans la première partie qu'est-ce que Swotor, le rapport entre Swotor et Star Wars, créer son personnage, les premiers mouvements etc. Je pense que ceux qui ont déjà joué ils connaissent déjà tout ça et c'est pour ça en fait vous pouvez directement sauter les parties qui ne vous intéressent pas et aller directement aux parties qui vous intéressent. Donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer dès maintenant. Premièrement, qu'est-ce que Swotor me direz-vous ? Et bien c'est un jeu vidéo sorti sur PC en 2011 et basé sur l'univers étendu de la saga Star Wars. C'est un jeu de type MMORPG ou Muporg. A ce loin Fred est Muporg. C'est-à-dire un jeu massivement multijoueur où vous allez créer votre propre personnage et commencer votre aventure dans la galaxie. C'est un jeu de type open world où vous allez pouvoir vous déplacer de planète en planète pour accomplir des missions, explorer l'environnement, suivre votre histoire et jouer avec vos amis. Maintenant vous allez me dire quel est le rapport entre les films Star Wars et le jeu SWTOR. Et bien il est assez simple. L'histoire de Star Wars The Old Republic prend place 3500 ans avant les événements des films Star Wars. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de guerre entre la République Galactique et l'Empire Sith. C'est une période extrêmement intéressante de l'univers étendu je trouve et j'aimerais beaucoup voir une adaptation de cette guerre au cinéma ou en série, même s'il est difficile d'espérer avec Disney aux commandes. Si vous avez joué au jeu Kotor, sachez que l'histoire de SWTOR prend place 300 ans après les événements de ces jeux, c'est-à-dire qu'on retrouvera l'héritage de Bastilachan ou d'autres personnages comme des droïdes Ashka ou Révan. Maintenant que je vous ai donné envie de jouer, comment installer le jeu ? Avant il fallait aller sur le site internet SWTOR.com pour se créer un compte et télécharger le jeu. Vous pouvez faire cela, mais le jeu est sorti sur Steam en juillet 2020. Il suffit donc simplement d'aller sur Steam et de télécharger le jeu. Steam va vous installer le launcher, puis il faudra cliquer sur Créer mon compte afin de créer vos informations de connexion, votre adresse e-mail, mot de passe, etc. Une fois connecté sur le launcher, le jeu va s'installer sur votre ordinateur. Sachez que SWTOR prend pas mal d'espace de stockage sur votre disque dur et qu'il faut une configuration correcte pour le faire tourner. De plus, il est presque impossible de jouer si vous êtes sur Mac. Après l'installation du jeu, il va falloir que vous créez votre premier personnage. Le jeu vous demande premièrement de sélectionner un serveur. Je vous conseille soit de prendre The Léviathan si vous voulez absolument jouer avec des français et Darth Malgus si parler anglais ne vous dérange pas et que vous souhaitez vous investir sérieusement dans le jeu. Après cela, vous aurez le choix entre deux factions, l'Empire et la République, puis ensuite le choix entre 8 classes différentes, comme vous le voyez ici. Si vous êtes un grand débutant, je vous conseille de partir soit sur une Sentinelle Jedi ou sur un Maraudeur Sith. C'est une classe vraiment sympathique à jouer, avec des animations classe et qui possèdent deux sabres laser. Vous devez ensuite choisir la race de votre personnage et normalement vous aurez le choix entre Zabrak, Cyborg et Humain. Après, vous pourrez modifier l'apparence de votre personnage, sa tête, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, etc. Choisissez un nom pour votre personnage et si vous n'avez pas d'inspiration, cliquez sur aléatoire et vous serez prêt à jouer. Je ne vais pas vous spoiler la première cinématique et je vous laisse la découvrir par vous-même. A présent, on va voir un peu les mouvements de base du jeu. Z vous permettra d'avancer, S de reculer, Q de tourner vers la gauche et D vers la droite. A déplace votre personnage vers la gauche et E vers la droite. Vous pouvez également avancer en appuyant simultanément sur le clic gauche et le clic droit de votre souris. Si vous avez des problèmes avec l'assignation des touches ou que cela ne vous convient pas, je vous invite à appuyer sur échappe puis sur préférence, d'aller dans la rubrique assignation de touche, puis mouvement. Vous pourrez alors changer vos touches. Personnellement, je n'aime pas tourner à gauche avec Q et je préfère faire un pas vers la gauche avec Q et vers la droite avec D. Réglez comme bon vous semble. De plus, si vous avez besoin d'aide et que vous êtes bloqué, je vous invite à cliquer sur le petit point d'interrogation et surbrillance pour afficher le panneau de didacticiel qui vous aidera avec les fondamentaux du jeu. Comme vous voyez, l'environnement est plutôt sympa, surtout si vous avez des gravismes en ultra. Sachez qu'il existe une bonne vingtaine de planètes comme Titons et Corribans dans la galaxie où vous serez envoyés pendant votre histoire de classe. L'environnement est plutôt varié et vous verrez au cours de votre aventure aussi bien des planètes de lave comme Oricon que des planètes dévastées comme Taris ou d'autres comme Manan. Vous vous baladerez aussi pas mal sur des hangars comme on le voit dans les films Star Wars. En plus des environnements, les musiques sont en général pas mal taffées dans Star Wars The Old Republic et sont assez incroyables, que ce soit pour Balmora, Dromuncas ou Rishi. A présent, on va un peu parler de l'interface parce que je sais que ça en décourage pas mal parce qu'ils n'y comprennent que dalle. C'est plutôt simple. En bas à droite, vous avez votre mini-map qui vous permet de vous repérer dans l'environnement proche. Appuyez sur M pour ouvrir la grande carte de l'endroit où vous vous trouvez. En bas de l'écran, vous trouverez vos barres d'accès rapide où vous allez pouvoir placer des compétences afin de les effectuer, que ce soit des attaques, des sorts défensifs ou même votre régénération de points de vie. Au-dessus de cela, vous avez le portrait de votre personnage avec son niveau et ses points de vie. En face, vous aurez le portrait de la personne que vous ciblez. Vous pouvez cibler quelqu'un en faisant Tab ou en faisant un clic gauche sur lui. Les cibles alliées apparaîtront en vert ou en bleu, les cibles neutres en jaune et les cibles ennemis en rouge. En haut à droite de votre écran, vous avez le journal de vos missions que vous pouvez aussi ouvrir en appuyant sur L. En haut au milieu de l'écran, vous avez votre menu de jeu qui vous permet d'ouvrir votre arbre de compétences, votre feuille de personnage ou le marché du cartel. Parlons du système de combat. Après avoir ciblé votre adversaire, soit en cliquant dessus ou en appuyant sur Tab, vous pouvez cliquer sur les sorts de votre barre de compétences pour les effectuer ou vous pouvez utiliser les touches 1, 2, 3 au-dessus des touches azerties de votre clavier. Il faut bien faire attention à ce que vous soyez à portée pour effectuer un sort. Par exemple, si vous avez choisi un maraudeur Sith et que vous essayez de mettre des coups de sabre à un ennemi alors qu'il est à 15 mètres, vous ne pourrez pas. Faites donc bien attention à la portée de vos compétences et n'hésitez pas à lire leurs effets pour mieux les comprendre. Au fur et à mesure que vous gagnez en niveau, vous pourrez aller voir le mentor de compétences pour apprendre de nouveaux sorts et ainsi les placer dans votre barre. Au niveau 10, si vous n'avez plus de place, je vous invite à cliquer sur le petit plus de votre barre de compétences puis de sélectionner avancer pour avoir des emplacements de barre supplémentaires. Plus vous augmenterez en niveau, plus les combats deviendront intéressants et plus les animations seront classes. Swotor a un système de choix et d'alignement plutôt cool. Lorsque vous devez parler à un PNJ dans le cadre d'une mission, une cinématique se lance. Vous aurez en général 3 choix de réponses possibles, ce qui va changer les réponses du PNJ. Parfois, vous pourrez même faire le choix de faire une action du côté obscur ou du côté lumineux de la force. Que vous soyez faction Empire ou faction République, cela va contribuer à votre alignement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer un Jedi du côté obscur ou jouer ainsi du côté lumineux. C'est ce qu'a fait Predalmando dans sa série de let's play sur le jeu. Je vous mets le lien en description si jamais vous êtes intéressé. Vos choix vont avoir un impact sur la tête de votre personnage. Par exemple, si j'ai un alignement du côté obscur élevé, mon personnage va avoir des yeux qui tournent vers le rouge avec un teint pâle de Sith comme vous le voyez. Pour terminer cette partie pour les débutants, je vais aborder le sujet des histoires de classe et des classes miroirs du jeu. Il y a 8 différentes histoires dans SWTOR et donc 8 scénarios différents. Le Chevalier Jedi, qui regroupe la sous-classe Sentinelle et Gardien Jedi, a donc une histoire différente du Jedi consulaire, regroupant Ombre Jedi et Hérudier Jedi. Il faut savoir que dans SWTOR, les classes sont ce qu'on pourrait appeler miroir. Le Chevalier Jedi est l'équivalent du guerrier Sith, le soldat du chasseur de primes, le contrebandier de l'agent impérial, et le Jedi consulaire de l'inquisiteur Sith. C'est-à-dire que ces classes vont avoir les mêmes capacités, mais qu'elles vont avoir des noms et des animations différentes, mais elles vont avoir besoin des mêmes statistiques, des mêmes points d'usage, etc. Maintenant, passons à la partie destinée aux joueurs un peu plus expérimentés, qui connaissent déjà le jeu ou qui ont déjà joué dans le passé. Premièrement, faisons un point sur ce qu'il s'est passé depuis la sortie du jeu fin 2011. Il y a eu l'extension 2.0 Rise of the Hood Cartel, sortie en septembre 2013, et permettant aux joueurs de passer niveau 55. Elle a rajouté notamment la planète Makeb. Il y a eu au cours de l'année 2014, les extensions Galactic Starfighter et Galactic Stronghold, qui ont rajouté respectivement des combats de vaisseau en joueur contre joueur de l'espace, et des forteresses, des sortes de QG qui sont liées à votre héritage, et que vous pouvez décorer, comme vous le voyez ici. La mise à jour 3.0 Shadow of Revan est sortie en décembre 2014, rajoutant notamment les planètes Yavin 4 et The Host, et permettant aux joueurs de monter jusqu'au niveau 60. En octobre 2015, sort l'extension 4.0 Night of the Fallen Empire, dont vous avez sûrement vu les trailers sur YouTube, et qui sont assez incroyables. Elle a rajouté 16 chapitres d'histoire solo, et a permis aux joueurs de progresser du niveau 60 au niveau 65, et a rajouté la planète Zakel. Un an plus tard, en novembre 2016, sort l'extension 5.0 Night of the Eternal Throne, qui rajoute 9 chapitres d'histoire, et qui permet aux joueurs de monter jusqu'au niveau 70. Et après, pendant 3 ans, silence radio au niveau des extensions. En gros, on avait eu 4 extensions en 4 années, et c'était tout de même pas mal. Mais malheureusement, l'extension 5.0, sortie en novembre 2016, s'était tirée jusqu'en octobre 2019, soit pendant 3 ans. C'est durant cette période que la plupart des gens se sont plaints du manque de contenu du jeu, avec des développeurs qui ne communiquaient pas trop à ce propos. Cependant, en octobre 2019, débarque la mise à jour 6.0 Onslaught, ou offensive en français, qui augmente le niveau maximum à 75, et qui rajoute 2 planètes, Onderon et Meccha. A l'heure où j'écris ce texte, c'est-à-dire en décembre 2020, nous sommes à la mise à jour 6.2. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une année, 2 mages avec du contenu ont eu lieu, et les autres étaient des petits ajouts et corrections de bugs. Vous allez maintenant me demander, qu'en est-il de l'état actuel du jeu ? Eh bien, le jeu n'est toujours pas mort, et les serveurs sont en ligne depuis plus de 9 ans maintenant. Si on se réfère à MMO Population, qui évalue les populations des MMO, on peut voir que SWTOR est 13ème sur la liste, avec 241 000 joueurs. Je trouve ce chiffre tout de même assez élevé, mais après tout, ce n'est qu'une estimation, car il n'existe pas de chiffre officiel sur la population de SWTOR. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a actuellement assez de joueurs abonnés au jeu, pour que le jeu soit rentable, payer les serveurs et l'équipe derrière le jeu, sinon EA aurait fermé le jeu depuis longtemps. Assez parlé de chiffres, intéressons-nous un peu plus au contenu en lui-même. Les zones litigieuses, ceux qui pourraient se rapprocher le plus de donjons, sont des instances à 4 joueurs en PVE, où le but sera de compléter des missions et de vaincre des boss. Ces zones litigieuses existaient déjà à la sortie du jeu en 2011, mais elles ont été améliorées. Pas mal de nouvelles ont été rajoutées avec le temps, et aujourd'hui, il existe un outil permettant de rechercher un groupe pour faire une zone litigieuse, ce qui est plutôt pratique. Les ZL, ou zones litigieuses, sont disponibles en 3 modes de difficulté, Histoire, Vétéran et Maître. Le mode Histoire a été rajouté à la mise à jour 3.0, et permet de faire des zones litigieuses en solo, à l'aide d'un droïde de combat sur Cheaté. Vous devrez notamment faire incursion sur Corriban, Assez sur Titon, et Profondeur de Manan, en mode Solo, durant le prologue de l'extension Shadow of Revan. Le mode Vétéran est le mode classique de zones litigieuses à 4 joueurs, qui est peu exigeant au niveau des strats de combat, et qui est tout public. N'importe quel joueur du niveau 15 à 75, peut faire des ZL en mode Vétéran. Le mode Maître est disponible à partir du niveau 70, et ajoute pas mal de difficultés par rapport au mode Vétéran. Dans SWTOR, les zones à 8 joueurs en PVE sont appelées des Opérations, ce qui est plus ou moins assimilable au RAID dans les autres MMO. A la sortie du jeu, il y avait deux Opérations disponibles au niveau 50, le Palais de Karaga et la Chambre de l'Éternité. Aujourd'hui, il y en a bien plus. Cauchemar Venu d'ailleurs, Forteresse et Palais d'Effroi, Les Ravageurs et bien d'autres. Comme pour les zones litigieuses, trois modes de difficultés sont disponibles. Le mode Histoire ou Story Mode, qui est en général faisable facilement. Le Vétéran ou HM, déjà plus exigeant au niveau des strats de combat. Et le mode Maître, exigeant au niveau des dégâts par seconde, du tanking, des healers, et des strats à respecter. Personnellement, je trouve que les opérations sont une activité vraiment sympa à faire, et surtout à faire en guilde. Sachez que certaines opérations sont faisables dès le niveau 50, alors que d'autres, comme la Nature du Progrès, sont faisables seulement au niveau 75. Il faut être abonné au jeu pour faire des opérations, mais je pense que c'est une expérience à faire au moins une fois dans le jeu. Laissons les PvE Boy de côté, et passons au côté PVP de SWTOR. Premièrement, parlons du GCJ, ou joueur contre joueur, ou encore PVP en anglais. Je ne parlerai pas du PVP sauvage, car il n'existe quasiment plus. Peut-être que certains d'entre vous ont joué il y a très longtemps, et se souviennent du PVP sauvage sur Illum. Et bien aujourd'hui, à part pendant l'événement Gris ou Ragoul, on croise très peu de joueurs dans les instances PVP. Cependant, il existe toujours le PVP classique en 8 contre 8, que ce soit en Hotball, sur Alderand, en prise de Tourelle, ou sur l'Étoile du Néant. Le PVP sur SWTOR est assez fun, mais le point négatif est en général l'optimisation. En effet, il faut une config solide pour ne pas laguer en PVP 8v8. Pour vous dire, avec un i5-7500, une GTX 1050, et 16Go de RAM, je ne suis pas fluide durant les matchs 8v8, alors que je n'ai aucun problème à faire tourner GTA V, le Star Wars Battlefront 2 de 2017, ou Fortnite, qui sont des jeux bien plus récents que SWTOR. Le JCJ consiste en général en une capture de poste de commandement. Deux teams affrontent, et le but est de s'emparer des postes, puis de les conserver pour détruire le vaisseau adverse. Ou sinon, vous pouvez aussi simplement jouer le kill, et tenter de jouer le plus de joueurs ennemis possible. Le PVP est organisé en tranche de niveaux. Les niveaux 10 à 42 s'affrontent entre eux, puis ce sont les joueurs 43 à 74, et les 75 sont entre eux. Il existe aussi du PVP classé en arène 4 contre 4. Le but est simple, éliminer l'équipe adverse. Pour faire du PVP classé, il faut être au niveau 75, être abonné, et avoir un index d'objet 306. Nous sommes actuellement dans la 13ème saison de PVP classé, qui devrait durer jusqu'à février 2021. Si jamais vous voulez faire du PVP classé, je vous conseille de vous diriger vers le serveur d'Arsmalgus, car il y a plus de PVP classé que sur The Léviathan. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'e-sport sur Svodor. En effet, la communauté de PVP classé est assez fermée, et pas mal de gens trouvent cette dernière toxique. Sachez qu'il existe aussi des défis PVP, ce sont des matchs amicaux que vous pouvez faire un top pot, vous avez simplement à former deux groupes de minimum de joueurs, et à lancer le défi. Passons à un côté beaucoup plus chill de S.W. Thor, l'exploration. En effet, le jeu est une sorte d'open world assez vaste, avec pas mal de planètes et d'environnements divers et variés. Et bien le jeu a profité de ce côté-là. Il y a par exemple des missions d'exploration, comme celles du droïque chercheur ou du macroscope, dans lequel le but est de parcourir la galaxie à recherche d'items variés. Certains trouvent les quêtes ennuyantes, personnellement j'ai apprécié les faire, mais je vous conseille de ne pas tout faire d'un coup, au risque de faire une overdose. Il existe aussi des datacrons cachés dans le jeu, que vous pouvez chercher dans la galaxie. Si vous voulez pas prendre trop de temps, il existe des guides pour les trouver plus facilement, comme Hologuid. Je vous mettrai le lien dans la description, si ça vous intéresse. Jouer seul sur S.W. Thor, c'est très sympa, mais qu'en est-il du jeu en guilde ? Et bien premièrement, pour trouver une guilde, c'est simple, il y a des annonces très souvent sur les planètes de départ, comme Corriban, Titon ou la flotte impériale. Certaines guildes vont être des usines recrutant des centaines de joueurs de tous niveaux, et qui vont avoir pour but d'être dans le top conquête de la semaine, alors que d'autres seront en plus petit comité, et auront pour objectif de faire des opérations en mode maître par exemple, ou simplement de jouer en mode chill pour se détendre. Le jeu en guilde peut être bien pour plein d'activités en jeu, j'ai parlé tout à l'heure de la chasse des datacrons, et bien ça peut être fun de la faire avec un ami de votre guilde par exemple. Changeons totalement de domaine. Vous vous demandez sûrement, si ça fait un bout de temps que vous n'avez pas joué, quel est le meilleur serveur pour reprendre aujourd'hui en 2021 ? Et bien il y a 5 serveurs, 2 américains, 1 allemand, 1 anglais et 1 français. Je pense qu'on peut éliminer le serveur allemand Toulac Horde, et les serveurs américains, car vous allez avoir pas mal de retard ou ping si vous êtes dessus. Il nous reste donc le serveur français de Leviathan, et le serveur anglais d'Armalgus. Il faut savoir que la communauté française est divisée à ce sujet, tout le monde a son petit avis là-dessus. Certains français restent sur le serveur français, même si la population est assez faible, et d'autres incitent à migrer sur le serveur anglais d'Armalgus, qui a une population bien plus élevée, et assez diversifiée au niveau européen. Personnellement, la plupart de mes personnages sont sur Dartmalgus, mais si vous avez du mal avec l'anglais, et que vous cherchez un serveur pour reprendre le jeu tranquillement, et faire vos histoires de classe, The Leviathan vous conviendra sans problème. En revanche, pour ce qui est du PVP bas niveau, et des zones litigieuses, cela prendra plus de temps pour trouver du monde sur Leviathan que sur Malgus. Voyons maintenant le modèle économique de SWTOR. Vous avez peut-être connu, si vous avez joué il y a longtemps, le moment où il fallait acheter la boîte du jeu, et payer un abonnement en plus. Eh bien, cette époque est révolue. A présent, le jeu est free to play, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer dès maintenant si vous en avez envie, et jouer jusqu'au niveau 60 gratuitement. Si vous avez déjà un compte, et que vous étiez abonné dans le passé, votre compte est au statut de privilège, c'est-à-dire que vous bénéficiez de bonus par rapport à ceux qui ne sont pas abonnés, comme le fait d'avoir la capacité de sprint dès le niveau 1. Vous pouvez également vous abonner, que ce soit sur Steam, ou sur le site du jeu pour 12,99€ par mois. Vous abonner vous permettra d'avoir accès aux opérations, et aux PVP classés, entre autres. Sachez qu'il est possible de jouer en mode free to play, mais qu'on est assez vite limité. Par exemple, en tant que joueur non abonné, on a une limite à 1 million de crédit, et on ne peut pas mettre le stuff violet artefact. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à jouer ou reprendre le jeu en tant que joueur free to play ou privilège, et si le jeu vous plaît, de vous abonner. En vous abonnant, vous vous débloquerez toutes les extensions de jeu, que vous conserverez même si vous vous désabonnez par la suite. Je ne peux pas parler du modèle économique du jeu, sans évoquer le marché du cartel. C'est en gros un cash shop qui permet d'acheter des items cosmétiques, comme des armures ou des sabres laser, pour un certain nombre de pièces du cartel, achetables avec de l'argent réel. Vous pouvez aussi acheter des caisses contenant 4 objets aléatoires, parmi tout le marché du cartel. SWTOR n'est pas pay to win, car acheter ces items ne vous donnera en aucun cas des avantages sur vos adversaires, vous aurez juste l'air plus stylé. Abordons un thème qui me tient à coeur dans SWTOR, les cosmétiques et le housing. Même si les graphismes commencent à dater comme le jeu est sorti en 2011, les cosmétiques dans le jeu sont vraiment sympas. Je vous affiche maintenant certains exemples de mes personnages avec des armures. Comme vous le voyez, c'est assez divers, et on peut aussi bien avoir une armure de soldats de la république, que d'inquisiteurs sites ou de chasseurs de primes. Le point négatif, c'est qu'en général, les cosmétiques coûtent une blinde, que ce soit sur le marché galactique ou sur le marché du cartel. De plus, il y a dans le jeu un système de forteresses, qui sont assimilables aux maisons de vos personnages. Vous pouvez les décorer à l'aide d'un système de crochets, et vous pouvez y placer aussi bien des objets utilitaires, comme des soutes ou une banque de guildes, comme des objets purement décoratifs. Les forteresses sont toutes vraiment sympas. Il en existe sur Dromukas, Coruscant, Tatooine, Rishi, Yavincat, Manan, Alderant et Umbara. Le point négatif, là encore, c'est que les décos, ça coûte en général des millions de crazies, même si certaines sont très abordables. Nous approchons de la fin, mais je ne vais pas négliger de mentionner dans mon exposé les missions journalières. Ce sont des missions, comme vous vous en doutez sûrement, quotidiennes, que vous pouvez faire tous les jours sur chacun de vos personnages, si ça vous chante. Les missions héroïques, par exemple, sont des missions répétables tous les jours. Il existe dans le jeu des zones spécialement faites pour les missions journalières, comme CZ198, le Trou noir, Yavin4 ou le Sector X. Vous pouvez y accéder en cliquant sur votre panneau de zone de guerre, puis d'aller dans l'onglet activités. Cet onglet permet de vous téléporter directement à la journalière où vous voulez aller, ce qui est un gain de temps considérable. Pour finir, je vais vous parler du futur de SWTOR et du 10e anniversaire du jeu. Oui, le jeu est déjà assez vieux, et c'est vraiment cool que les serveurs soient toujours debout 9 ans après sa sortie. On n'a pas énormément d'infos sur le futur de SWTOR, mais on sait que les développeurs préparent un gros truc pour le 10e anniversaire du jeu. Le plus probable serait une nouvelle extension, mais on peut rêver d'un SWTOR classique, d'un ajout d'une nouvelle classe, ou d'une refonte graphique avec un changement de moteur, qui sait. J'espère que je ne serai pas déçu, mais voilà ce qui a été dit. Le 10e anniversaire de SWTOR, ça semble une grosse cible vers laquelle travailler, en faisant quelque chose de majeur. Voilà ma traduction pas ouf de ce qu'a dit Kate Kaneg en janvier 2020. L'équipe de SWTOR travaille donc sur ce projet depuis au moins un an, donc on peut s'attendre à quelque chose de gros, même s'il ne faut pas être trop hypé non plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé utile, si vous l'avez apprécié, et de quels sujets j'ai potentiellement oublié de parler. Sachez que cette vidéo m'a pris du temps. Et oui, écrire 5000 mots sur Word pour une vidéo SWTOR, je ne fais pas ça pour toutes les vidéos que je sors. Sous-titrage Société Radio-Canada